Dans ses mémoires, dont elle dévoile le tome 2 en librairie à partir du 25 novembre, Souvenir, Souvenir, la journaliste Catherine Né couvre les années 1995 à 2017, de l'élection de Jacques Chirac à celle d'Emmanuel Macron. Dans l'extrait publié dans Le Point, elle revient sur les débuts de la présidence chiracienne côté coulisses, avec la déconvenue de son épouse Bernadette. Dans le tome 2 de son livre « Tu sais bien, le temps passe », la journaliste Catherine Né dévoile les secrets de Président. Le Point dévoile des extraits de son ouvrage qui paraît aux éditions bouquins. Dans cet opus, elle s'attarde sur les années 1995 à 2017, de l'élection de Jacques Chirac à celle d'Emmanuel Macron. Maîtresse de l'art du portrait, elle se souvient notamment de l'investiture du Président Chirac et de son épouse Bernadette, amatrice de remarques fines et acerbes. La scène se déroule le 17 mai 1995, au palais de L'Élysée à Paris. Bernadette était arrivée la première. Quelques minutes avant son mari qui, tôt le matin, était allée se recueillir sur la tombe du général de Gaulle à Colombais. La première dame, cheveux courts coiffés en bandeau, portait un ensemble en soie bleu ciel. Dior ou Chanel. Veste longue et jupe droite, un intemporel que l'on garde des années dans ses placards pour les grandes occasions, baptême, mariage. Avec son souci du détail, la narration de Catherine Ney nous permet de revivre le moment de la prise du pouvoir du politique décédé en 2009, et les coulisses. Elle décrit la première dame de France avec son sens de l'observation aiguisée, « Je ne l'avais pas vue depuis longtemps ». Sa silhouette s'était pas mal alourdie. Son petit sac à la main, elle s'avançait d'un pas lent, précautionneux. Et soudain, claque ! Elle s'était tordu la cheville. Pas très glamour, son entrée en scène à cette époque, Bernadette Chirac a presque 62 ans, c'est même la veille de son anniversaire. Une cheville blessée, quel cadeau devait elle se dire ? Catherine Ney doit la rencontrer mais le gendarme de faction se trompait la conduit jusqu'à Claude Chirac, la fille du couple présidentiel. « J'étais arrivée avec cinq minutes de retard et m'est excusée auprès de madame Chirac en lui en expliquant les raisons », écrit Catherine Ney. C'est alors qu'elle lui répond, « Mais comment, vous ne saviez pas que le président était veuf ? » En cette année comme durant toutes les autres, le pilier du président a toujours gardé son sang-froid et son humour cinglant. « Mais comment, vous ne saviez pas que le président a toujours gardé son sang-froid et 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 son sang-froid. » « Mais comment, vous ne saviez pas que le président a toujours gardé son sang-froid et son sang-froid et son sang-froid et son sang-froid. »